Bonjour, remontons au temps où les courses hippiques battaient leur plein. Un temps où les rois et les empereurs inauguraient des hippodromes. Un temps où l'on rend hommage à l'Amérique en créant son Grand Prix hippique. Bref, bienvenue dans la culture de l'événement et découvrons l'histoire du Grand Prix de l'Amérique. On connaît toutes ces courses de chars dans le Circus Maximus de Rome il y a environ 2000 ans. Toutes ces courses épiques qui ont perduré jusqu'en 1204 dans l'hippodrome de Constantinople. Au Moyen-Âge, les courses de chevaux existent encore et on les trouve dans cette tradition dans la ville de Sienne chaque été. Avec cette course qu'on appelle le Pas à Léo. Les grandes réceptions et les ambassades du XVIIe siècle organisent aussi des courses épiques. Notamment pour Louis XIV et le roi Charles II d'Angleterre. Mais il faut attendre le XVIIIe siècle pour construire un hippodrome dans la plaine des Sablons à Neuilly en 1776 et quelques années plus tard d'ailleurs à Vincennes. Durant le règne de Louis-Philippe, on construit un nouvel hippodrome à Chantilly en créant à la fois le Prix du Jockey Club en 1836 et celui de Diane en 1843. Et c'est en fait avec le règne de Napoléon III que se construisent une cinquantaine d'hippodromes en France. Et notamment l'empereur qui inaugure en 1863 le nouvel hippodrome de Vincennes sur le plateau de Gravel. Aujourd'hui, la France détient le record mondial de 251 hippodromes. Et c'est sur celui de Vincennes que l'on décida d'organiser pour la première fois en 1920 le Grand Prix d'Amérique afin d'honorer l'engagement des Etats-Unis d'Amérique dans la Première Guerre mondiale. Épreuve reine du trop-athlée, le Grand Prix d'Amérique est vraiment l'événement hippique de l'année. Le dernier dimanche de janvier s'organise cette course athlée qui est la plus importante au monde, réunissant les 18 meilleurs krachs mondiaux sur une distance de 2700 mètres. La vitesse des chevaux, la moyenne de cette vitesse étant de 50 km heure, le record à battre de 2013 de Royal Dream étant de 1 minute et 11 secondes. Cette réunion spectaculaire rassemble 40 000 spectateurs qui sont aussi des parieurs car le Grand Prix d'Amérique est la course la plus jouée en France collectant 40 millions d'euros. On voit d'ailleurs que le nom de parieur peut s'appeler aussi « turfiste » et « turf » en anglais signifie « tourbe » car la tourbe était répandue sur les premiers champs de course anglais afin de faciliter le déroulement de la course. Donc on peut traduire « turfiste » en tant qu'amateur de la tourbe. En attendant, si elle est la plus jouée, cette course, elle est aussi la plus suivie car le Grand Prix d'Amérique reçoit 500 journalistes accrédités afin de commenter la course et retransmis dans 35 pays sur 4 continents. Le Grand Prix d'Amérique est devenu vraiment un événement hippique mondial et l'hippodrome de Vincennes, le temple du Trois-Athlée en France. Sous-titrage Société Radio-Canada